bonjour ravie de vous retrouver pour la guidance oracle astro des poissons et des ascendants poissons pour le mois de février je sais je suis très en retard mais je vous avoue je suis débordée j'ai beaucoup de choses à écrire j'ai pas fini encore même les prédictions pour chaque signe pour l'année parce que je le fais d'abord par écriture pour mettre sur mon blog et ensuite je fais une vidéo donc c'est très 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 long plus tout le reste je vais vous passer les détails donc je vais m'occuper d'abord de vos guidances et je vais essayer de les mettre le plus rapidement possible en ligne alors nos amis poissons ce mois ci ont la majorité des planètes en verso qui sont dans la maison 12 et qui la maison des épreuves la maison de l'enfermement on peut pas dire que l'année va être extraordinaire sauf quand jupiter va passer en poisson autour du mois de mai me semble-t-il mais avant donc en tout cas sur février la vénus le soleil jusqu'au 19 février et dans leur maison 12 en épreuve donc un peu confiné mais ce qui est intéressant c'est que quand même le verso symbolise la lumière et le poisson avec neptune qui est dans son signe depuis un moment ont tendance à vivre dans des rêves illusoires et là ils vont se retrouver certainement dans des épreuves qui vont mettre la lumière sur leur blocage donc c'est assez intéressant ce qu'on a à retenir c'est qu'à partir du 19 le soleil entre dans votre signe et là on rentre dans une période beaucoup plus épanouie pour vous et à la fin du mois vous allez être à vie vénus autour du 26 rentre dans le signe poisson et là aussi ça va aller beaucoup mieux c'est sûr que le mois de mars sera meilleur pour vous mais dès que le soleil va rentrer dans votre signe on pourra dire que vous allez avoir une période un petit peu plus ensoleillée d'autant plus que vous avez toutes les autres planètes comme mars étant taureau est un signe ami pour vous va motiver tout ce qui est écriture tout ce qui est contrat c'est une bonne période pour faire un livre par exemple pour être inspiré et écrire tout ce qui nous passe par la tête le ranus en taureau accompagne là encore des surprises intéressantes pour les poissons du premier des camps et pluton en capricorne et dans la maison 11 la maison des amitiés et des voeux pour le troisième des camps donc c'est le moment ou jamais de faire ses voeux et de comment dire de matérialiser de concrétiser nos voeux nos désirs profonds en tout cas de mettre en route des projets alors l'oracle nous nous dit c'est l'arbre le palmier si vous préférez en fait ce qui est intéressant c'est que pour arriver à l'arbre ou en tout cas la plante épanouie il faut passer par la graine que l'on plante qui va pousser qui va donner des feuilles qui va donner des fleurs et qui donnera des fruits elle symbolise votre destinée votre vie mais elle symbolise aussi nos projets or là lorsqu'on arrive à l'arbre on arrive à un aboutissement cette année on peut dire que les projets que vous avez mis en route il y a un an ou deux vont porter leurs fruits cette année et plus encore l'année prochaine ça c'est sûr mais cette année déjà vous allez sentir les effets d'une nouvelle vie qui va avancer donc dès ce mois-ci moi je pense beaucoup plus quand le soleil va passer en poisson ou là vous allez commencer à voir les retours de tout ce que vous avez mis en route alors nous allons regarder les autres oracles au niveau professionnel et financier c'est l'encre c'est de très bonne augure l'encre symbolise la stabilité donc une stabilité financière et professionnelle se met en route avec l'arbre bien entendu on voit que si vous avez des projets personnels que vous avez mis en route on arrive à un équilibre ce mois ci et ça va vous apporter un équilibre financier ça c'est de très bonne augure alors comme je vous l'ai dit ça sera peut-être beaucoup plus puissant à partir du 19 février c'est dans pas si longtemps que ça mais en attendant vous avez quand même une une un oracle qui amène cette cette équilibre très important que vous espérez donc on équilibre les comptes on arrive à développer son activité on n'est plus dans une phase de développement on est dans la phase de croissance donc ça c'est plutôt pas mal au niveau sentimental c'est la baleine alors la baleine elle représente plusieurs choses mais symboliquement c'est entre guillemets le poisson donc c'est votre signe en amour on va être plutôt dans une période avec l'arbre au dessus enfin le palmier on arrive dans une stabilité sentimentale aussi c'est vrai que la baleine symbolise aussi la tourmente les conflits c'est la c'est si vous voulez quand on est baleine on traverse une tempête et comme je l'ai souvent expliqué la baleine traverse toutes les tempêtes elle est ce vaisseau immense qui traverse les océans et qui résiste à toutes les tempêtes elle s'est plongée au plus profond lorsque la mer est démontée donc vous êtes dans cette alors vous pouvez être tout à fait dans une période de conflit de couple de perturbations émotionnelles mais vous allez tenir puisque vous êtes fondamentalement sur une relation stable pour les autres pour les pour par exemple les célibataires il peut y avoir une phase où vous êtes tourmenté peut-être ne voyez-vous pas pour le moment la stabilité d'une histoire ou en tout cas il faut que vous arriviez vous à vous stabiliser pour pouvoir construire en tout cas si vous êtes dans cette période de perturbations émotionnelles et que vous êtes célibataire dites-vous que vous êtes quand même dans une année où on va rencontrer quelqu'un pour se stabiliser ce mois-ci peut-être c'est la prise de conscience pour ça parce que fondamentalement avec l'arbre on veut construire on veut une stabilité peut-être que vous ne le savez pas mais vous avez quelqu'un avec qui ça n'a peut-être pas fonctionné peut-être avec qui vous êtes en tourmente parce que vous n'êtes pas engagé encore et que c'est une relation qui va se stabiliser ce n'était certainement pas le moment c'est tout il faut accepter les passages dans une histoire dites-vous que ça tient quand même beaucoup de vous et de votre émotionnel si vous ne trouvez pas un équilibre en vous comment voulez-vous trouver un équilibre avec l'autre donc effectivement en ce qui concerne les célibataires peut-être êtes-vous dans des tourments pas possibles dans une histoire sentimentale mais fondamentalement vous rentrez dans une période où cette histoire va trouver une issue favorable donc voilà pour les autres si vous n'avez pas vraiment rencontré pour le moment vous avez été tourmenté vous êtes peut-être encore bouleversé par une rupture amoureuse mais fondamentalement vous arrivez dans des eaux plus calmes où de toute façon votre vraie volonté c'est la stabilisation et on est parti pour ça de toute façon avec l'encre à côté voyez l'encre la baleine on sent que quand même les guides s'amusent avec nous parce qu'ils nous donnent quand même des symboles qui sont liés à la mer à l'eau signe du poisson donc c'est très amusant parce qu'on est dans cette construction et si on regarde plus en amont l'encre la baleine l'arbre qui représente la terre on voit qu'il y a quelque chose qui se nourrit et qui fait qu'on est quand même dans une phase de stabilisation la terre est nourrie par quelque chose d'émotionnel d'affectif donc il y a quelque chose qui se met en place au niveau de la santé c'est les choix ou les chemins exactement c'est les chemins donc en principe ce n'est pas obligatoirement de mauvais augures avec la baleine à côté vous pouvez avoir des problèmes urinaires gynécologiques donc c'est à surveiller le choix c'est souvent une problématique qu'on peut avoir c'est beaucoup plus psychologique où on est perturbé un peu confus c'est vrai que la volonté c'est d'y voir clair y voir clair ça veut dire affronter et je pense que c'est peut-être la problématique vous n'arrivez pas à affronter les choses peut-être dites les choses clairement en tout cas avec les choix avec les chemins mais c'est le choix on est au carrefour de notre vie et on peut être complètement perturbé parce qu'on ne sait pas vraiment comment notre vie va s'orienter donc psychologiquement c'est perturbant d'autant plus qu'à côté on a la baleine et qui amène aussi des remous émotionnels donc ça peut être une période un peu perturbée mais rassurez-vous avec l'arbre ça ne peut être qu'à des moments de ce mois-ci parce qu'on est quand même dans une stabilisation ce que je veux préciser c'est quand même que vous avez dans votre maison 12 pas mal de planètes et la maison 12 c'est la maison opposée de la maison 6 qui est la maison de la santé donc c'est vrai que la maison 12 c'est l'hospitalisation c'est l'enfermement psychologique c'est tout ce qui est très psychologique mais c'est aussi les épreuves qui peuvent être de santé donc on peut être dans cette période où on est un peu bloqué où on ne sait pas vraiment où on va aller donc essayez de lâcher dès que les planètes vont passer dans votre signe à partir du 19 20 février je pense que ça ira beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus clair pour vous alors que nous dit le Tao c'est l'opposition point de vue opposé différence personnelle rupture de communication disharmonie malentendue des unions voyez on parlait tout à l'heure déjà avec la baleine d'une période de troubles de perturbations et là on nous parle quand même de malentendus de coupures de ruptures donc on nous avertit d'une phase un peu difficile rassurez-vous avec l'encre et l'arbre ce ne peut être que momentané mais c'est vrai que en tant que poisson et ascendant poisson vous êtes dans une hypersensibilité qui peut être déstabilisante pour vous essayez d'aller au-delà voire plus loin parce que vous êtes très intuitif et réceptif ne vous arrêtez pas à une perturbation qui ne sera que momentanée alors malheureusement si je peux dire ça comme ça le premier oracle de l'intuition lui parle de déception mensonge déception soi-même et des autres ne pas accepter la réalité ni l'affronter c'est ce dont on parlait tout à l'heure on peut être dans une période avec un Neptune en poisson le soleil qui bientôt va le rejoindre on peut être dans une période de trouble et c'est vrai qu'avec l'opposition avec la déception on peut être dans une période de forte déception personnelle personnelle familiale amicale vous avez le nœud lunaire qui est en désharmonie avec le poisson qui est en gémeaux qui touche les deuxièmes des camps et qui peut amener des remous karmiques c'est le karma donc on a quand même quelque chose qui peut être au niveau familial et dans votre maison 4 la maison de la famille donc ça peut toucher aussi la famille mais ça va toucher si ça touche la famille ça va toucher l'affect automatiquement donc sachez-le rappelez-vous que vous êtes quand même baleine et que vous allez passer ces remous maintenant l'intérêt c'est qu'à un moment donné on sorte de tout ce qui est trouble on crève les abcès et on voit plus clair parce que comment voulez-vous avancer si les choses ne sont pas claires pour vous donc passez la déception faites un petit peu plus confiance à la destinée réglez vos perturbations du passé et avancez laissez faire l'univers l'univers va vous donner ce que vous désirez j'ai mis sur mon site sur mon blog exactement vous tapez sur sylvicario.com en haut il y a marqué blog vous cliquez j'ai mis un rituel d'amour il faut savoir quand même que la nouvelle lune quand il va y avoir la nouvelle lune juste un peu avant il y a la lune en poisson donc qui va exacerber votre émotion et tout ce que recherche d'amour et de et il y a un très joli rituel à faire à partir du 11 donc dans deux jours et donc le jour de la nouvelle lune la lune en poisson sera le lendemain donc le 12 le 13 il y a une très très beau aspect sur l'amour et bon bien sûr dimanche c'est la Saint-Valentine donc faites un rituel pour attirer l'amour à vous non pas pour tirer l'objet de vos désirs l'amour dans sa globalité parce que dans l'absolu ce qui est important c'est d'être heureux en amour peu importe avec qui l'essentiel c'est d'être heureux alors le deuxième oracle d'intuition nous parle les mots le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez on est quand même là on parle d'une déception d'une coupure de relation c'est ce que disait le Tao et là on nous parle des mots faites très attention quand vous êtes en souffrance je connais beaucoup de poissons qui sont pourtant très doux sont des vrais volcans surtout les femmes il y en a certaines qui vont se reconnaître parce qu'on en parle souvent donc les mots sont des armes et en fonction de ce que vous allez dire votre relation en face de vous elle va être morte n'oubliez pas que ce qui n'a pas d'importance pour vous peut en avoir beaucoup pour celui qui réceptionne les mots donc faites-être très attention il va falloir faire un effort de communication alors en ce moment on est plutôt malheureux parce que Mercure est rétrograde donc il crée effectivement des troubles émotionnels psychologiques et amène des quiproquos donc allez-y mollo essayez de vous calmer et après de discuter d'employer les bons mots de réfléchir parce qu'on n'est vraiment pas obligatoirement jusqu'à peu près au 21 à partir du 21 quand le soleil sera déjà passé en poisson Mercure reprend sa course directe et là les échanges seront beaucoup plus facilités mais pour le moment au niveau communication c'est compliqué nous allons clôturer avec l'oracle de Gaïa 9 de coeur épanouissement harmonie protection alors la carte finale est aussi belle que la carte de démarrage là on parle du 9 de coeur qui est l'épanouissement l'harmonie c'est exactement après toute cette phase douloureuse on arrive et j'ose espérer par les bons mots à cet épanouissement à retrouver l'harmonie amoureuse n'oubliez pas que Vénus rentre dans votre signe à la fin du mois donc avant ça peut être compliqué et brusquement avec un Uranus en taureau brusquement les mots en maison 3 c'est tout ce qui concerne la communication tout pour devenir extraordinaire si les sentiments sont là c'est un problème de manque de confiance en vous de manque de confiance en l'autre de peur il faut dépasser ça il faut essayer de vous apaiser avant de parler voilà c'est mon seul conseil voilà pour ce mois de février j'espère que ça vous aura éclairé je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour parler justement de votre période la période du poisson saison du poisson qui commence donc le 19 et d'une partie du mois de mars qui parlera aussi de la saison du bélier je vous souhaite un très bon mois de février une bonne Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt à très bientôt 1 3 3